À Dakar, de la nouvelle fréquence de la Voix de l'Amérique, la radio va diffuser des programmes en français en holof sur la 102FM. Elle va produire des émissions éducatives pour les jeunes Dakarois. L'un des plus grands groupes de presse multimédia au monde veut toucher un grand nombre d'auditeurs sénégalais. La cérémonie de lancement a été présidée par l'ambassadeur des États-Unis à Dakar et le ministre de la Communication à Wendiaï. Le paysage médiatique sénégalais s'est maintenant enrichi avec l'arrivée de la Voix de l'Amérique. Sur la 102FM, les auditeurs pourront s'informer et suivre des programmes destinés aux jeunes de 15 à 24 ans. À travers l'Afrique, nous diffusons en 14 langues vers une audience de plus de 50 millions de personnes. Et nous sommes fiers d'accroître notre présence au Sénégal. Ça nous a pris presque deux ans pour terminer ce projet. La Voix de l'Amérique compte toucher un grand nombre d'auditeurs sénégalais. Le Wolof sera une des langues de communication. Le lancement de la nouvelle station permettra d'approfondir les relations qui existent entre le Sénégal et les États-Unis. À propos du conseil de gouverneur de Holovizial, je voudrais souligner qu'il s'agit d'une agence du gouvernement des États-Unis qui est autonome. C'est une entité qui sert de tampon et protège la VOA de toute interférence politique. Le gouvernement des États-Unis n'a aucun droit de contrôle électoriel qu'il soit sur les émissions diffusées par VOA Afrique. Lorsque vous écoutez VOA Afrique, vous écoutez un organe de presse indépendant. Je voudrais ici au nom du gouvernement du Sénégal et me réjouir du bon cadre de la coopération entre nos deux pays. Cette coopération très riche et variée a à son actif de nombreuses réalisations, aussi bien dans tous les domaines, dans les domaines économiques, scientifiques, culturels, sportifs, etc. La Voix de l'Amérique, un organe de presse indépendant sur la 102FM. La fréquence est maintenant lancée pour les auditeurs dakarois. Sous-titrage Société Radio- ed